Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage Jolie fleur du mois de mai où je lui sauve Je peins, j'écris, je m'imite arriver de faire d'acteur et c'est tout ça, on ne peut pas écrire tous les jours des chansons donc je m'occupe à faire d'autres choses le reste du temps Pour une longue dame brune J'ai inventé une chanson au clair de la lune Quelque couple, je sais qu'elle entendra un jour qui sait demain pour que cette chanson d'amour finisse bien Je passais beaucoup de temps, je ne sais pas si c'est la guerre qui m'a contraint à passer autant de temps dans la librairie paternelle où il y avait un sous-sol qui mettait à l'abri des bombes et entourait de livres C'est dur à dire mais la guerre m'a procuré une belle enfance C'est la cruauté du propos de dire la guerre était jolie pour moi Avec sa gueule de métèque, Georges Moustaki a fait partie du paysage de la chanson française durant plusieurs décennies Il aimait le ping-pong, la moto, les échecs, les jolies filles, la musique et avant tout sa liberté Né à Alexandrie dans une famille cosmopolite, il a grandi dans plusieurs cultures mais à 17 ans, il choisit Paris et commence un peu par hasard à écrire des chansons J'avais une idée de ce que je voulais faire, très très vague, je voulais faire de la musique mais je ne savais pas avec quoi, ni comment, ni pour qui, ni où De sa rencontre amoureuse avec Edith Piaf, il reste un petit peu de leur légende commune et une chanson belle comme une cathédrale Allez venez Milord, vous asseoir à ma table Il fait si froid dehors, ici c'est confortable Laissez-vous faire Milord, il faudra aller bien à vos aises Vos peines sur mon coeur, et vos billets sur une chaise Avant de se faire un long comme chanteur, il compose des chansons inoubliables pour Barbara ou pour Serge Reggiani Lorsque j'écris pour Reggiani comme lorsque j'écris pour Pierre j'essaie de me mettre un petit peu à leur place d'écrire des mots qu'ils pourraient dire eux même si ce ne sont pas des mots que je dis habituellement ou que j'écrirais pour moi Il sera chanté par les plus grands, Gréco, Montand, Le Forestier et inspirera plusieurs générations jusqu'à Joey Starr qui reprend son légendaire Le Metek en version rap en 2006 sur son premier album solo Pour moi le profil de Brassens ou le morceau de Moustaki je crois que c'est des choses qui encore aujourd'hui sont très en phase avec l'époque qu'on vit Durant près de 60 ans d'une carrière bien remplie Georges Moustaki va vivre selon ses règles en dilettante perfectionniste à la fois chanteur, auteur, compositeur, écrivain, peintre amoureux des femmes et des mots, des peuples et de la paix Il nous quitte en mai 2013 emporté par une maladie pulmonaire Youssef, Joseph, Giuseppe C'est sous ses trois prénoms qui marquèrent dès l'enfance son destin d'artiste multiculturel qu'il grandit à Alexandrie Il y est né le 3 mai 1934 Sa famille est juive d'origine grecque et italienne Alexandrie c'était une mosaïque, c'était une ville méditerranéenne vraiment dans son essence, il y avait tout le monde les grecs, les italiens, les turcs, les arméniens, les libanais les anglais, les français et les égyptiens qui étaient tenus à l'écart dans la situation colonialiste mais qui étaient là A la maison on parle italien et grec mais le français est la langue commune au petit Joseph et à ses deux grandes soeurs Le père tient la plus grande librairie francophone du Moyen-Orient la cité du livre et si Joseph parle arabe dans la rue il va à l'école française Dans cette librairie on vendait beaucoup de livres en français et je crois que c'est là plus qu'à l'école que j'ai pris le goût de la littérature française la culture française et puis des images de France dans le livre illustré c'est sûr, c'était des choses qui m'ont fait beaucoup rêver et pour moi un jour ou l'autre il fallait que je revienne en France Quand il a 14 ans, un piano arrive à la maison puis une guitare, celle de l'oncle Théophile Le petit Joe, puisqu'on le surnomme avec son prénom français passe son temps à faire du vélo, lire et écouter les chansons françaises à la radio En novembre 1951, à 17 ans, il quitte définitivement Alexandrie et vient s'installer chez sa soeur dans le 15e arrondissement Il tombe amoureux d'une amie à elle, Annick Kozanek surnommée Yannick, de 5 ans son aîné Il fait du porte-à-porte pour la revue de poésie éditée par son beau-frère et donne un coup de main dans sa librairie Quand il a du temps libre, il commence à écrire des chansons Au lieu d'aller vendre des livres au porte-à-porte j'ai été vendre mes chansons au terrasse des cafés Enfin, je chantais avec une guitare et je faisais la quête C'était très banal d'ailleurs Le 19 septembre 1952, il découvre Georges Brassens au cabaret des Trois Baudets C'est un choc Ils ont quelques relations communes qui invitent Brassens à passer en voisin à la librairie C'est là que Joe lui fait écouter ses trois premières et pour l'or, uniques chansons Séduit par ses prédispositions, Georges Brassens recommande Moustaki au cabaret Les Trois Baudets Au Miller-Larsouille ainsi qu'au découvreur Jacques Canetti En hommage à son maître incontesté, Moustaki lui emprunte son prénom Et lui dédiera plus tard une chanson à succès, Les Amis de Georges Tandis que Yannick est enceinte de leur fille Pia, Georges Moustaki se met à écrire des textes sur ses musiques Il se voit plutôt en auteur de chansons qu'en chanteur lui-même J'ai écrit des chansons et puis il y a eu un moment peut-être plus embêtant où il fallait aller les montrer Tu es timide ? Ou timide ou orgueilleux, je ne peux pas savoir, ou les deux en général Mais je sais que c'était très pénible Devenu père à 20 ans, Georges Moustaki épouse Yannick en juin 1955 Certaines de ses chansons commencent à être enregistrées par d'autres artistes Il chante lui aussi dans les cabarets bruxellois puis parisiens Un soir, le guitariste Henri Crolla lui propose de l'emmener chez Edith Piaf, Boulevard Lannes, à Paris Où l'idole de la chanson réaliste vit entourée d'une sorte de cours Et alors elle m'a regardé avec une sorte d'un air un peu narquois Comme pour dire, bon et vous, qu'est-ce que vous faites ? Alors je lui ai dit, j'écris des chansons Elle lui ai dit, vous ne voulez pas m'en montrer ? J'ai dit oui, puis je vais chanter des chansons qui n'avaient rien à voir avec elle Il y avait une chanson qui s'appelait Les Orteils au Soleil Je laisse jouer mes orteils Dans les trous de mes espadrilles Pour qu'ils voient un peu le soleil Comment qu'ils brillent Pendant ce temps-là, je baille au corneil Oh, ce n'est pas que je m'ennuie Mais je passe des nuits sans sommeil Avec les filles Séduite, Piaf l'invite à venir la voir le soir même à l'Olympia, puis à dîner Le deuxième soir, ils sont amants Elle a 42 ans, lui en a 23 Et comme à chaque fois, elle va aussi lui servir de pigmalion Piaf était une femme qui voyait tout nouveau venu avec un oeil un peu inquisiteur En disant de quoi est-il capable, que vient-il chercher ici ? Et lorsque j'étais admis, bien plus tard, enfin bien plus tard, quelques jours, quelques semaines après Lorsque j'étais admis dans son univers Elle a enfin eu des propos et des gestes bienveillants Et quand il écrit Milor en 1959, sur une musique de Marguerite Monod Edith Piaf lui décroche une avance d'un million de francs des éditions Salabert En devenant l'une des signatures de Piaf, Georges Moustaki est devenu l'auteur-compositeur qui compte C'est une des premières chansons que j'ai écrite pour elle Et elle l'a tout de suite mise à son répertoire Et ça a été tout de suite une chanson populaire qui a traversé les frontières Et qui a fait de moi, de l'inconnu que j'étais Ça fait un homme riche et célèbre C'est un bouleversement dans mon existence Il lui faudra attendre début 1961 pour sortir ses premiers disques Sous le nom de Georges Moustaki À l'aube des premières lueurs Quand le soleil reprend des couleurs Avant de partir pour ailleurs Un peu plus loin Il lui a dit, faut pas que tu pleures Je serai là demain à la même heure C'est parfois des sacrés menteurs Les musiciens À l'aube des années 60 Georges Moustaki n'est guère connu du grand public Mais il vit confortablement de ses droits d'auteur Puisqu'en dehors de Piaf Il est chanté par Yves Montand, Malida, Hugo Offray, Henri Salvador Pia Colombo ou Colette Renard pour ne citer qu'eux Quand on a écrit pour Piaf On a du mal après à se frotter aux gens du show business Qui sont d'un niveau nettement plus bas Pas tous, heureusement Mais c'était difficile de continuer à vivre Sa vie d'auteur de chansons Dans des fréquentations qui ne satisfaisaient plus Alors j'ai décidé de voir venir Et cette idée de voir venir a duré 7 ans à peu près Au cours desquels j'ai fait de la musique pour le cinéma Pour le théâtre J'ai joué aux échecs J'ai appris à démonter, à remonter une moto À ne rien faire, à dormir tard Mais finalement quand je dis je n'ai rien fait pendant 7 ans Je crois que j'ai fait plein plein de choses Et par la suite quand je me suis remis à chanter Je me suis aperçu même que j'avais écrit un certain nombre de chansons Qui m'assuraient un répertoire très abondant En 1966, il a rencontré un frère et une sœur débutant dans la chanson Catherine et Maxime Le Forestier Il leur ouvre son tiroir à chansons Parmi lesquels Le facteur La balade de nulle part Et dis-moi où mêle les pas Barbara est l'une de ses plus anciennes amies dans le métier Il l'a rencontré au minuscule cabaret Lécluse C'est en 1966 que Barbara présente à Georges Moustaki Celui qui partage avec elle la scène Serge Reggiani Il est déjà un acteur connu Qui vient de sortir un album de chansons de Boris Vian Reggiani veut chanter Moustaki Parce qu'il a écrit pour Piaf Il réclame des chansons originales Mais devant la qualité du contenu des tiroirs de Moustaki Il accepte de chanter Ma solitude Ou Ma liberté George Moustaki Inspiré par une conversation avec son interprète Lui écrit Sarah Sur l'album enregistré en public à Bobino Par Serge Reggiani Qui sort en 1967 Il y a 4 chansons de Moustaki L'album est un énorme succès Et Sarah devient un tube presque aussi légendaire que Milor La femme qui est dans mon lit N'a plus 20 ans depuis longtemps Les yeux serrénés Par les années Par les amours Au jour le jour La bouche usée Par les baisers Je ne revendique pas toute la paternité des chansons que j'ai écrites pour Reggiani Parce qu'il leur laisse une part C'est aussi quelqu'un de stimulant C'est un chercheur Et puis C'est vrai que c'est peut-être moi qui les écris sur le papier Mais Souvent elles proviennent d'une conversation que nous avons eue Et comme Il est aussi Inquiet que je suis paresseux Il me relance beaucoup pour savoir où j'en suis Ou si C'était comme ça qu'il fallait me dire Et il me communique cette fièvre Et finalement les chansons se fondent de ses premières Toujours en 1967 Barbara lui demande une nouvelle chanson Tout en passant l'après-midi chez elle devant la télévision Il écrit La Dame Brune Un autre succès emblématique Pour une longue Dame Brune J'ai inventé Une chanson au clair de la lune Quelque couple Je sais qu'elle entendra un jour Qui sait demain Pour que cette chanson d'amour Finisse bien Bonjour je suis la Dame Brune J'ai tant marché Bonjour je suis la Dame Brune Je t'ai trouvée Fais-moi place au creux de ton lit Je serai bien Bien en chaud Bien à la brune Contre-terrain Lors de sa brève relation avec Edith Piaf Georges Moustaki est témoin de l'alcoolisme Et de l'addiction à la morphine de la chanteuse Les tensions sont telles Qu'il la quitte après un an de liaison tapageuse Un jour j'ai déserté Parce que c'était trop pour mes jeunes écoles de 24 ans C'était plus possible ? C'était plus possible J'étais arrivé à un point de tension tel Et dans ma vie Et dans mes rapports avec elle Que je suis parti Engagé depuis toujours Et jusqu'à la fin de sa vie Il aura parfois à endurer la censure Comme en Espagne franquiste Où il est interdit de séjour Après que le pouvoir en place Est modérément apprécié De le voir chanter en public sa chanson En Méditerranée Il y a l'odeur du sang Qui flotte sur ses rives Et des pays meurtris Comme autant de plaies vives Des îles barbelées Des murs qui emprisonnent La Méditerranée C'est ses racines Solidement ancrées Afin d'échapper à la contrainte du service national Il doit attendre 1966 Avant d'aller en Grèce La terre de ses ancêtres Mais la prise de pouvoir de la jeune des colonels L'empêche d'y retourner Pendant plusieurs années J'ai eu un choc intérieur C'est le coup d'état de Grèce en 1967 Je suis grec J'ai un grec d'exportation Mais ce qui m'a concerné C'est que d'une part Il se passait quelque chose Dans une partie du monde que j'aime Et puis que mes amis étaient Soit en exil Soit en prison Et ça Ça m'a beaucoup troublé Parce que je me sentais à l'écart Tout à fait De tout concept politique Et là Je voulais que la politique Entrait chez moi Même si je ne voulais pas Cette réaction viscérale A la dictature dans son pays L'avait rapproché D'autres figures De la contestation de ce régime Mélina Mercouri Ou Mikis Theodorakis Avec qui il a travaillé La période de mai 68 Ne pouvait que trouver Un écho favorable Chez ce libertaire sincère Qu'était Georges Moustaki Il va chanter Dans les usines occupées Et depuis ses premières parties D'Edith Piaf C'est la première fois Qu'il se produit Devant un public aussi nombreux Mais c'est à l'occasion De ces galas militants Qu'il se sent pour la première fois Être devenu chanteur Ça a été peut-être Ma première expérience Des grandes scènes Et des grands publics Ça me convenait parfaitement C'est même ce qui m'a donné L'envie Et ce qui a annulé Tout à fait Une idée de trac Puisque le trac Qui est une chose mystérieuse Et quand même lit Avec un désir de plaire Qu'on n'est pas sûr De pouvoir De pouvoir réaliser Alors là Il n'y avait pas ce désir De plaire Il y avait Comme ça L'évidence D'être ensemble Et de chanter La chanson Le métèque Avait déjà été interprétée Deux ans plus tôt Par Pia Colombo Dans une version féminisée Mais quand George Moustaki La crée En une seule prise Elle tombe Pile avec l'air du temps Et devient Numéro 1 Au hit parade Fin janvier 1969 Avec ma gueule De métèque De juiférant De patre grec Et mes cheveux Au quatre vents Avec mes yeux Tout délavés Qui me donnent L'air de rêver Moi qui ne rêve Plus souvent Avec mes mains De maraudeurs De musiciens Et de rôdeurs Qui ont pillé Tant de jardins Avec ma bouche Qui a bu Qui a embrassé Mordu Sans jamais assouvir Sa faim Elle restera classée 70 semaines Parmi les meilleures ventes L'album du même nom Est lui aussi Un gros succès Écoulé à un million D'exemplaires Et George Moustaki Le leader de la rive gauche Se retrouve en photo Dans Salut les copains Avec les yéyés J'ai été un peu frappé Par la rapidité De ma carrière de chanteur C'est à dire J'ai chanté Pour la première fois Dans une émission importante En 1969 Et en En mars 69 Et en juin 69 On me demandait Pour faire un grand gala En vedette Et je me demandais Pourquoi ça allait si vite Et en regardant la télévision Je comprends Que la télévision Est le moyen d'expression Le plus rapide Le plus immédiat Et c'est ça que j'ai compris En ayant Une poste de télévision Il l'enregistre également En version allemande Espagnole Portugaise Et italienne En Italie C'est un triomphe Qui le conduit A enregistrer dans la foulée Un album complet en italien En 1970 Il passe à Bobino Et c'est la première fois Qu'il chante en solo Hors des cabarets Il a monté pour la compagnie Un orchestre atypique Où Catherine Le Forestier Est très présente Pour le soutenir D'une voix féminine Ce qui se fait peu à l'époque Pendant que je dormais Pendant que je rêvais Les aiguilles ont tourné Il est trop tard Mon enfance est si loin On est déjà demain Passe, passe le temps Il n'y en a plus pour très longtemps Pour cet infatigable voyageur Le Brésil devait forcément Devenir une étape cruciale En 1972 Invité à chanter à Rio Il s'immerge dans la bossa nova Il rencontre Antonio Carlos Jobim Dont il adapte Aguas da Marso Les eaux de Mars Est à nouveau un tube énorme Pour Moustaki Une pierre, un bâton C'est Joseph et c'est Jacques Un serpent qui attaque Une empaille au talon Un pas, une pierre Un chemin qui chemine Un reste de racine C'est un peu solitaire C'est l'hiver qui s'efface La fin d'une saison C'est la neige qui fond Ce sont les eaux de Mars La promesse de vie Le mystère profond Ce sont les eaux de Mars Dans ton coeur tout au fond Devenu un pilier de la chanson française Georges Moustaki poursuit ensuite Une carrière riche Avec une trentaine d'albums Et d'incessantes tournées À travers le monde Quand il ne travaille pas Il peint, joue au ping-pong Roule en moto Et écrit plusieurs livres Ma vie est un vagabondage Et alors, vagabondage dans l'espace Mais aussi dans les disciplines Je peins, j'écris Moi, il m'est arrivé de faire d'acteur Et c'est tout ça On ne peut pas écrire tous les jours Des chansons Donc je m'occupe à faire d'autres choses Le reste du temps Toujours frondeur Il n'hésite pas à allumer un joint En présence du président Mitterrand Qui lui accorde finalement La nationalité française En 1985 Ce qui était la moindre des choses Pour un homme qui a donné à la chanson Tant de jolis chapitres A presque 70 ans Il entame une tournée mondiale Pour lancer son nouvel album En 2008 Il sort Solitaire Qui sera son ultime album studio Avec des versions nouvelles De certaines de ses chansons emblématiques Et un coup de main De jeunes artistes Comme China Forbes Kali ou Vincent Delerme Quand Georges est venu chanter avec moi Sur scène à la cigale On a vraiment l'impression D'être là Où on avait rêvé d'être D'entrer un peu dans un manuel d'histoire De la chanson française Le 8 janvier 2009 Il monte sur scène à Barcelone Et doit expliquer à son public Venu l'écouter Que ses problèmes respiratoires L'empêchent de chanter Le 14 octobre 2011 Il confirme à la presse Qu'il est définitivement Dans l'incapacité de chanter Entendre une chanson Chanter dans la rue Reprise comme ça Entrer dans la mémoire Dans la mémoire des gens Accompagner leur Leur petite ou leur grande histoire Je suis Enchanté Après avoir été hospitalisé à Vence Il meurt à Nice Le 23 mai 2013 Des suites d'une maladie pulmonaire Il sera inhumé au cimetière Du père Lachaise Le 27 mai 2013 Une foule d'admirateurs Viendra lui rendre hommage Il chantait comme il parlait Il chantait avec la grande gentillesse Qu'il avait Le grand talent Et Je l'ai croisé Dans toutes les capitales du monde C'était un grand 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 artiste Mais c'est surtout Le sens de l'amitié Qu'il avait La générosité L'hospitalité Un homme un peu hirsute Tout habillé de blanc Qui ne chante certes pas très fort Mais dont le velouté de voix Aimante immédiatement l'oreille Avec des mélodies douces Comme du miel Je voudrais sans la nommer Lui rendre Jolie fleur du mois de mai Où fruits sauvés Georges Moustakie a marqué son temps Et son art Avec quelques chefs d'oeuvre inoubliables De la chanson française Cosmopolite Méditerranéen Ses racines diverses Ont marqué son oeuvre Il fut avant toute chose Un homme de partage Et le chantre infatigable De la liberté Et de la paix Pour cette fidélité A vos idéaux de jeunesse Pour le métèque Milor Et tant d'autres monuments De la chanson Nous vous avons tant aimé Georges Moustakie Pour moi le portrait de Brassens Ou le morceau de Moustakie Je crois que c'est des choses Qui encore aujourd'hui Sont très en phase Avec l'époque qu'on vit Durant près de 60 ans D'une carrière bien remplie Georges Moustakie Va vivre selon ses règles En dilettante perfectionniste A la fois chanteur Auteur Compositeur Écrivain Peintre Amoureux des femmes Et des mots Des peuples Et de la paix Il nous quitte en mai 2013 Emporté par une maladie pulmonaire Youssef Joseph Giuseppe C'est sous ses trois prénoms Qui marquèrent dès l'enfance Son destin d'artiste multiculturel Qu'il grandit à Alexandrie Il y est né le 3 mai 1934 Sa famille est juive D'origine grecque et italienne Alexandrie c'était une mosaïque C'était une ville méditerranéenne Vraiment dans son essence Il y avait tout le monde Les grecs, les italiens Les turcs Les arméniens, les libanais Les anglais Les anglais Les français Et les égyptiens Les égyptiens Qui étaient tenus à l'écart Dans la situation colonialiste Mais qui étaient là A la maison on parle italien et grec Mais le français est la langue commune Au petit Joseph Et à ses deux grandes soeurs Le père tient la plus grande librairie francophone Du Moyen-Orient La cité du livre Et si Joseph parle arabe dans la rue Il va à l'école française Dans cette librairie On vendait beaucoup de livres en français Et je crois que c'est là Plus qu'à l'école Que j'ai pris le goût De la littérature française La culture française Et puis Des images de France Dans le livre illustré C'est sûr C'était des choses Qui m'ont fait Beaucoup rêver Je peins, j'écris Mais il m'est arrivé de faire d'acteur Et c'est tout ça On ne peut pas écrire tous les jours des chansons Donc je m'occupe à faire d'autres choses Le reste du temps Pour une longue dame brune J'ai inventé Une chanson au clair de la lune Quelques couplets Je sais qu'elle entendra un jour Qui sait demain Pour que cette chanson d'amour Finisse bien J'ai passé beaucoup de temps Je ne sais pas si c'est la guerre Qui m'a contraint Parce que j'ai passé autant de temps Dans la librairie paternelle Où il y avait un sous-sol Donc ils me mettaient à l'abri des bombes Et entraient de livres C'est une C'est dur à dire Mais la guerre m'a procuré Une belle enfance C'est la cruauté Du propos De dire la guerre était jolie pour moi Avec ma gueule De mes têtes De juif errant Il y a eu un moment Peut-être plus embêtant Il me fallait aller les montrer Qui est timide Ou timide ou orgueilleux Je ne peux pas savoir Ou les deux Mais je sais que c'était très pénible Devenu père à 20 ans Georges Moustaki épouse Yannick En juin 1955 Certaines de ses chansons Commencent à être enregistrées Par d'autres artistes Il chante lui aussi Dans les cabarets bruxellois Puis parisiens Un soir le guitariste Henri Crolla Lui propose de l'emmener Chez Edith Piaf Boulevard Lannes à Paris Où l'idole de la chanson réaliste Vite entourée d'une sorte de cours Et alors elle m'a regardé Avec une sorte d'un air un peu narquois Comme pour dire Bon et vous qu'est-ce que vous faites Alors je lui ai dit J'écris des chansons Elle lui dit Vous ne voulez pas me montrer J'ai dit oui Puis je vais chanter des chansons Qui n'avaient rien à voir avec elle Il y avait une chanson Qui s'appelait Les orteils au soleil Séduite Piaf l'invite à venir la voir Le soir même à l'Olympia Puis à dîner Le deuxième soir Ils sont amants Elle a 42 ans Lui en a 23 Et comme à chaque fois Elle va aussi lui servir de Pygmalion Piaf était une femme Qui voyait tout nouveau venu Avec un oeil un peu inquisiteur En disant de quoi est-il capable Que vient-il chercher ici Et lorsque j'étais admis Bien plus tard Enfin bien plus tard Avec sa gueule de métèque Georges Moustaki a fait partie Du paysage de la chanson française Durant plusieurs décennies Il aimait le ping-pong La moto Les échecs Les jolies filles La musique Et avant tout sa liberté La liberté Longtemps je t'ai gardée Comme une perle rare Né à Alexandrie Les jolies filles Avant de se faire un long comme chanteur Il compose des chansons Ma gueule de métèque Ma gueule de métèque Ma ganache de négret Reste toujours aussi réfractaire A vouloir rentrer dans le rang Avec vous je serai franc Franck Pour moi un jour ou l'autre Il fallait que je vienne en France Quand il a 14 ans Un piano arrive à la maison Puis une guitare Celle de l'oncle Théophile Le petit Joe Puisqu'on le surnomme avec son prénom français Passe son temps à faire du vélo Lire et écouter les chansons françaises à la radio En novembre 1951 A 17 ans Il quitte définitivement Alexandrie Et vient s'installer chez sa soeur Dans le 15ème arrondissement Il tombe amoureux d'une amie à elle Annick Kozanek Surnommée Yannick De 5 ans son aîné Il fait du porte-à-porte Pour la revue de poésie Édité par son beau-frère Et donne un coup de main Dans sa librairie Quand il a du temps libre Il commence à écrire des chansons Au lieu d'aller vendre des livres Au porte-à-porte J'ai été vendre mes chansons Au terrasse des cafés Enfin je chantais avec une guitare Et je faisais la quête C'était très banal d'ailleurs Le 19 septembre 1952 Il découvre Georges Brassens Au cabaret des Trois Baudets C'est un choc Ils ont quelques relations communes Qui invitent Brassens à passer En voisin à la librairie C'est là que Jo lui fait écouter Ses trois premières Et pour leur unique chanson Séduit par ses prédispositions Georges Brassens recommande Moustaki au cabaret Les Trois Baudets Au Miller-Larsouille Ainsi qu'au découvreur Jacques Canetti En hommage à son maître incontesté Moustaki lui emprunte son prénom Et lui dédiera plus tard Une chanson à succès Les Amis de Georges Les Amis de Georges On les reconnaissait A leur manière de n'être pas trop pressé De rentrer dans le rang Pour devenir quelqu'un Ils traversaient la vie Comme des arlequins Tandis que Yannick est enceinte De leur fille Pia Georges Moustaki Se met à écrire des textes Sur ses musiques Il se voit plutôt en auteur de chansons Qu'en chanteur lui-même J'écris des chansons Et puis Sous-titrage Société Radio-Canada J'écris des chansons